Âgé de 38 ans, Mahmoud Abdesalam, un sujet de nationalité égyptienne, a été mis aux arrêts dans la nuit du 24 au 25 février par l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques, ARPCI en sigle, en collaboration avec la gendarmerie de CAM4. Celui-ci exerçait dans la pratique de transformation des appels internationaux en appels locaux à travers des SIM des sociétés de téléphonie mobile MTN et RTL à l'aide d'un appareil appelé SIMbox, chose qui cause d'énormes pertes aux dites sociétés de téléphonie mobile. L'audit appareil a la possibilité de contenir 126 SIM des deux réseaux. Auguste Ngoouman, chef d'antenne à l'ARPCE, éclaire sur son mode de fonctionnement. Dans le cadre de ces missions régaliennes, dont la principale est de réguler le secteur de télécommunication, l'ARPCE a mis la main avec la contribution efficace des forces de gendarmerie sur un réseau d'utilisation des SIMbox, et qui impacte et qui nuit énormément, si vous voulez bien, de manière générale, déjà à l'économie de notre pays. Les équipements que vous avez filmés, là, ils reçoivent des appels qui viennent de l'étranger, ce qu'on appelle des appels internationaux. Alors, il se trouve que l'État congolais gagne de l'argent derrière ces appels qui entrent au Congo. Mais eux, avec leurs dispositifs, ces dispositifs à cette intelligence, le fait que ces appels-là apparaissent comme étant des appels locaux, donc facturés comme des appels locaux. Et derrière, ils ont des contrats, ils ont des accords, des conventions avec ces gens avec qui il travaille parce qu'il ne travaille pas seul. Lui, il est ici. Il y a des gens qui travaillent avec lui qui sont à l'extérieur. Pour parvenir à ses fins, ce dernier utilise une SIMbox, un module multiple antenne, deux modems RTL et MTN, un onduleur UPS, une caméra Wi-Fi, trois modules en pli audio, et un lot de plus de 130 SIM des deux réseaux. Interrogé, Mahmoud Abdesalam n'y l'est fait. Ne parlant pas couramment le français, un interprète sera sollicité pour traduire ses propos. Ce matin, nous avons appuyé les agents de l'agence de régulation des fossés de communication électronique en cycle RTL qui, depuis un certain temps, traquent tout ce qui trafique les signes des opérateurs de téléphonie mobile. Et tout le matériel qu'ils disposaient a été saisi. Donc, la procédure judiciaire suit son cours normal. Les présidents auteurs ainsi que les 16 éventuels complices seront présentés devant le parti du procureur de la République. Les dispositifs de l'agence étant sophistiqués, tout ça se fera prendre. Tant qu'ils pourraient se rendre tranquilles. Notons qu'il s'agit du troisième acte du genre démontelé par l'ARPCE Pointe-Noire. Merci. Merci.